Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis actuellement à Cotonou, comme vous pouvez le voir. Et comme vous le savez, je suis là pour manger. Aujourd'hui, je me suis posé la question à savoir qui peut m'aider à faire ou aller à la quête de nouveaux restaurants, de bons coins pour manger de la cuisine béninoise. Du coup, Dragomir, aujourd'hui, a décidé de me présenter son endroit préféré pour manger. Vous êtes prêts ? Allons-y. Hello, salut, Dragomir, ça va ? Ça va, très bien. Bon, donc ici, c'est l'endroit que tu as décidé de me présenter ? Oui, oui, ici c'est mon restaurant, c'est là où je dépose mon ventre. Vous avez entendu, c'est ici qu'il dépose son ventre. Oui, il fume la dos, j'ai dos. Allons-y alors. Oui, bien, bien, bien. On est à l'intérieur du restaurant, là, je suis prête à manger. On a envoyé les plats, Dragomir a commandé un plat de Téliboy, il m'a dit, Téliboy avec quoi ? Avec moi. Moi, j'ai demandé une assiette de atassi, donc gris haricots avec le dja, un peu de poulet sur le côté. Je suis très, très, très mal prête. Mais bon, en attendant que les plats arrivent, on va discuter ensemble. Et la première chose que moi, j'ai envie de savoir, et je pense que vous aussi, vous avez peut-être envie de savoir si vous ne le savez pas déjà, Dragomir, ça vient d'où ? Pourquoi Dragomir ? Euh, Dragomir... Tu peux tout me dire. Oui, c'est un nom d'enfance. Je suis quelqu'un qui dit tout dragal. Dragal ? Oui, je drague beaucoup de femmes. Donc Dragomir, c'est un lien avec le fait que tu dragues. Donc tu es un grand dragueur. Oui, oui, tu peux être à la maison, je vais t'amener la femme à la maison. Ah bon ? Donc Dragomir vient de drague, tu es un grand dragueur. Oui, ça c'est naturel. Ok, tu dragues naturellement. Oui, oui. Donc avec les yeux comme ça, je peux draguer. Juste yeux dans yeux. Il n'y a pas beaucoup de dragueurs. D'accord, il faut regarder la caméra, on va voir. Oui. Tu as choisi ce restaurant. J'aimerais que tu me dises pourquoi et que tu dises aux personnes qui vont nous regarder. Pourquoi tu as choisi cet endroit ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour toi ? Ici, au moins, je ne prépare pas les sauces cubiques ici. Les sauces cubiques ? Parce que c'est les sauces qui ont beaucoup de cubes. On peut mettre 30 cubes dans une sauce. Ah, je suis d'accord. Et ici, il ne faut pas ça ? Non, il ne faut pas ça. C'est naturel. Ça dépend de la santé, de ta santé. On voit d'abord ce qui manque au sang pour donner la nourriture au sang. Donc, c'est sanguiné là. Les diabétiques ont pour eux, les tensionnaires ont pour eux ici. Donc, chaque personne a sang de nourriture ici. Ok. Donc, c'est comme ça ici. Moi, ce qui est sûr, c'est que maintenant, j'ai envie de manger. Tu m'as donné l'eau à la bouche ? Il faut que les plats arrivent. Bon, sinon, toi, est-ce que tu as un rapport particulier avec la cuisine, la nourriture ? Est-ce que tu aimes manger ? Oui, ici, j'ai le manger pour laisser. Je suis né. Tu es né pour manger ? Moi aussi. Tout comme moi, je suis né pour manger. Depuis mon enfance, j'ai les deux bras dans la bouche comme ça. Depuis le premier jour ? Bon, pour ceux qui ne comprennent pas fond, comme moi, ne vous inquiétez pas. Non, c'est à cause de la pâte. Je parle de la pâte, quoi. Donc, depuis jusqu'aujourd'hui, c'est la pâte ? Oui. Et tu manges ça ? Très, très bien. Tous les jours ? Non, fin, ouais. On dit fin, ça dépend de la pâte. Maintenant, tu casses la pâte. Tu tires la pâte ? Oui. Donc, Télébo, c'est ton plat préféré. Il y a quoi d'autre comme plat que tu aimes ? Il y a goût. Ouh, mais c'est ça, on aurait dû manger aussi. La sauce de... Même si ça quitte ici, je peux ramasser. Tu as léché tout ton bras. Oui. Oh, mais à goût, c'est tellement bon. Donc, moi. Je vais laver la main. Ça, c'est pareil. C'est pour histoire d'eux, quoi. C'est pour décorer. Et la main artisanale. Bon, comme vous le savez, je suis bloqueuse culinaire, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un plat arrive, je prends tout en photo. Laissez-moi prendre cette petite photo. Non, tu ne me parles plus. Je vois que là, bon... La bourguine ne parle pas. Ne parle pas. Donc, c'est doux comme ça. Ça dépend. Merci de regarder la façon dont il attrape sa pâte, s'il vous plaît. Bon, moi, je vais manger mon atassi, mon poulet et mon dja. Tu vois, ça dit ce plat. Qu'est-ce qu'il y a dedans qui fait que tu invites toutes les personnes que tu connais, même celles que tu ne connais pas, à venir manger ce plat ici ? Ici, il y a maman, la peau du bœuf. C'est la peau du bœuf. Ça, c'est aïe au maman. Les oignons. Ça, c'est naturel. Quand tu manges ça, au moins, tu n'auras pas les yeux, les bruits du jus. Donc, les oignons, c'est bon pour les yeux ? Oui. Tu manges des oignons crus comme ça ? Oui, comme ça. Moi aussi ? Oui, tu peux manger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, il y a la peau, il y a du poisson ? Il y a du poisson. Oui, ça, c'est un poisson. Ah, il y a un bon morceau de poisson. Au frunadol. C'est dans la mer. Quand tu prends ça, tu es léger. Mais l'autre, la pâte blanche, ça fait grossir. Tu dors, mais 4 heures, tu fais 4. Donc, la pâte noire ne fait pas grossir ? Non. C'est son rosa. Moi, j'ai pris le hatasi, qui est un riz qui cuit avec des haricots. Le dja, qui est la friture de tomate, c'est un de mes trucs préférés. Bon, ça, effectivement, ce n'est pas très léger, c'est assez calorique. C'est des tomates qui sont frites. Mais ça, là, moi, c'est ce que je mange en premier quand j'arrive à Cotonou. Autour de la cuisine, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec les gens qui sont là ? Mis à part ton amour de la cuisine. Bon, vous savez, la meilleure vie, c'est dans les plats. Tout à fait d'accord. Quand tu manges bien, bien, tu ne peux jamais mourir. Tu es mourable. Inmourable ! Est-ce que vous avez entendu ? Inmourable ! Celui qui mange très bien, peut garder une femme à la maison. Une. Tu sais, une femme peut garder les enfants et son mari. Donc, celui qui mange pas, qui fait des économies, ne peut pas être mariable. Inmariable. Donc. En tout cas, merci beaucoup, Dragomir. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres endroits à nous conseiller ou à moi me conseiller pour manger de la cuisine béninoise, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hello. 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 Sous-titrage ST' 501